Salut, lundi 29 mai 2017, il est 21h, c'est mon 18ème jour du défi 30 jours instincto. Aujourd'hui, je me suis réveillée avec plein d'énergie à 6h du matin. J'avais l'impression qu'il était 8h, mais en fait il était 6h, j'avais plein d'énergie, c'était bien. Et petit à petit dans la matinée, je commençais à être fatiguée, et à midi de demi j'étais vraiment crevée, j'étais fatiguée. J'ai, quand j'étais fait des courses le matin, j'ai acheté du poisson, rayon poissonnerie à Intermarché. Et donc j'ai acheté 3 types de poissons différents, que j'ai sentis. Il y en avait un que j'avais jamais mangé, j'avais envie de goûter. Un que je n'avais pas acheté depuis longtemps, qui est plus cher, et un moins cher que la sardine, qui est moins cher, que j'avais mangé il n'y a pas très longtemps. Et je l'avais acheté aussi pour les enfants, et le papa des enfants, je me suis dit, bon, ça va leur faire du bien, enfin, ils vont sûrement aimer et en manger. Donc en rentrant, j'ai senti les poissons, c'était la sardine qui m'attirait le plus, mais du coup j'ai voulu goûter d'abord un autre poisson. Avant que les enfants et David ne voulaient pas manger, et que du coup, je ne voulais pas le perdre et je voulais goûter. Donc du coup, je n'ai pas suivi mon instinct, je n'ai pas mangé en premier l'aliment qui m'attirait le plus. Mais non, ce n'était pas terrible, donc du coup, je n'ai pas insisté, j'ai remis le frigo, je n'ai pas mangé plus que ça. Donc je suis quand même allée, du coup j'ai mangé deux sardines, deux grosses sardines. Le papa des enfants a mangé deux autres sardines, les enfants n'ont pas été attirés par le poisson. La petite a été attirée juste par un poisson à l'odeur, et quand elle a goûté, elle n'en voulait pas. Donc elle n'a pas mangé le poisson, la grande n'a pas mangé de poisson. Elles ont mangé de la viande bio, crue, c'était caché. Donc voilà, moi j'ai mangé deux sardines, et un autre poisson, la tonine. C'était bon, mais c'est vrai que je n'étais pas aussi attirée que la sardine. En temps normal, sur un repas, habituellement, je mange un repas de fruits de lundi, et le soir, une séquence protéines, une séquence légumes, voire une séquence fruits si besoin. Et du coup, là, quand j'avais acheté le poisson, j'avais très envie de manger de poisson. En général, sur la séquence protéines, normalement, il ne faut manger qu'une seule protéine, type de protéines. Donc là, j'en ai mangé deux, ce que je ne fais pas habituellement. Et voilà, sur la tonine, c'était bon, mais après, au fur et à mesure que je mangeais, le goût a diminué. Et je sentais que j'allais au-delà des besoins de mon corps. Et je sentais que la digestion était plus difficile. Je sentais le poisson dans... comment dire... Habituellement, quand je mange et que je réponds vraiment aux besoins de mon corps, je ne sens pas. Après, on peut sentir un peu soit des remontées ou... On sent encore l'aliment qui est dans notre ventre et on... Et habituellement, ça ne me fait pas ça. Et quelques rares fois où ça me le faisait, je sentais que je n'avais pas bien respecté peut-être mes arrêts. Et là, je sentais que je n'avais pas respecté mes arrêts. J'en ai mangé trop. Et bon, en tout cas, à midi et demi, j'étais... Déjà, quand je suis rentrée des courses, vers 11h, j'avais envie de me coucher direct. J'étais vraiment crevée. Un peu comme la première semaine, j'étais vraiment, vraiment, vraiment crevée. Je dormais tout le temps. Mais bon, voilà, il fallait que je s'occupe un peu des enfants. Et puis, j'avais envie de manger quand même, avant d'aller me coucher. Donc, je me suis couchée à midi 30. Et j'ai fait une sieste. J'ai dormi. Plus ou moins, parce qu'il y a des fois des moments où j'étais un peu réveillée par les enfants. J'ai dormi jusqu'à à peu près 4h, 4h20. Où là, j'ai dû me forcer à me lever, parce qu'il fallait que j'aille chercher la grande à l'école. Mais, ouais, je suis assez crevée depuis... Du coup, j'ai fait une sieste d'environ 4h. Et même après m'être levée, j'étais assez fatiguée. Je me suis allongée. Je me suis couchée à 19h30. Je me suis reposée jusqu'à là, jusqu'à 20h30 à peu près. J'ai repris un peu d'énergie. Et ce soir, j'ai encore mangé un peu du poisson. Je me suis un peu forcée. Ouais, enfin... C'est surtout le mental qui avait envie de manger du poisson. J'en mange pas souvent. Et comme là, il y en a, du coup, je me suis un peu forcée, quoi. Donc là, j'ai pas trop respecté mon instinct. J'ai mangé des petites tomates cerises aussi, dans l'après-midi. Oui, depuis que j'ai commencé le défi, c'est la première fois que je mange en dehors des repas de midi et du soir. Donc, j'ai mangé... Comme j'ai dit, j'ai mangé le poisson vers midi. Vers midi. Et après... Qu'est-ce que j'ai fait ? Non, ouais, j'ai mangé que le poisson avant la sieste. Après la sieste, j'ai mangé une barquette de tomates cerises, qui était trop bonne. J'ai même pas senti avec d'autres trucs. J'ai vu qu'elles avaient l'air très bonnes et j'ai mangé ça, c'était très bon, des tomates cerises. Moi, je sais pas trop, au niveau de l'instinct, j'étais pas très connectée sur l'arrêt. Je suis peut-être allée un peu au-delà de l'arrêt. J'ai mangé des carottes. Et là, pareil, j'avais pas senti avec d'autres légumes. Des carottes, j'ai adoré des carottes qui étaient très bonnes. Après, un peu plus tard, dans l'après-midi, encore un peu plus tard, dans l'après-midi, j'ai mangé... J'ai mangé mélangé cette fois. J'ai fait une mixture banane avec cacao. Le moral est un peu bizarre. Je me sens un peu bizarre. Il m'arrive des choses en ce moment qui me... Où je me sens... Comment dire ? Pas en déprime, mais un peu comme si je me sentais un peu perdue. Où j'avais besoin de câlins, d'être posée zen avec quelqu'un. Je sais pas comment exprimer. Du coup, j'ai un petit côté tristouné, un petit peu déprime, un petit peu comme ça. Je sais pas trop comment décrire. Et du coup, j'avais envie de me faire une mixture banane-cacao. Mes enfants, ils en avaient pris aussi. Cacao cru, de cacao cru et banane. Je me suis mixté trois bananes avec ça. Et je senti que ça m'a fait du bien. C'était bon, ça m'a fait du bien. Mais c'était pas aussi bon avec le même plaisir. C'est pas le même type de plaisir qu'on mange cru à l'écoute de son instinct, de l'odorat et du goût. Et que notre corps en a vraiment besoin. C'était un autre type de plaisir gustatif. Mais en tout cas, que j'ai bien apprécié. Ça faisait longtemps que je m'étais pas fait une mixture de crème banane-cacao. À une époque, j'en faisais beaucoup. J'en abusais, je sentais que mon corps avait pas besoin. Et je cherchais toujours le goût, le goût. Quand j'en mangeais, je cherchais le goût. Mais quand je le faisais dans l'objectif de me préparer quelque chose qui allait me faire plaisir au niveau gustatif. Mais à force, j'en faisais tellement que j'avais plus de plaisir. Je le mangeais, mais j'arrivais plus à trouver un plaisir gustatif. Et là, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait. Et j'ai pris un plaisir gustatif qui était quand même différent du plaisir naturel. Après, j'ai fait une sorte de grignotage, surtout l'après-midi, début de soirée. Après, quand les enfants ont mangé, j'ai mangé le poisson vers 19h30. J'ai mangé de la tonine. Donc là, clairement, je pense que si j'avais écouté mon corps, j'aurais mangé très peu. Je pense que non, je n'en ai pas mangé si j'aurais vraiment écouté mon corps. Et ce qui est marrant, c'est que depuis que j'ai commencé, je ne me suis pas pesée là ces derniers jours, mais j'ai dû perdre 4 kilos environ depuis le début. Et en fait, depuis ces derniers mois où je m'autorise à manger, j'ai remangé pas mal de cuits, et donc du gluten, du sucre affiné avec des produits un peu n'importe quoi, des produits laitiers, tout ça. Pâtisserie ou des choses comme ça. Je prends vachement, en fait, je prends au niveau du ventre. Je ne sais pas si je peux vous montrer un petit peu. En fait, on dirait que je suis enceinte. Et là, j'ai eu le ventre gros parce que j'ai mangé des choses qui... D'habitude, si je mange bien, je dois être comme ça à peu près. Mais là, tout de suite, mon ventre gonfle énormément. Je trouve aussi hallucinant de voir comment mon corps réagit quand je mange des aliments dont mon corps n'a pas besoin. C'est incroyable. Depuis que j'ai commencé le défi, je n'ai jamais eu le ventre gros comme ça. Et là, ça y est, j'ai mangé... Pourtant, je n'ai pas mangé un kilo de poisson. C'est incroyable. Je trouve ça intéressant comme expérience à surveiller, voir comment mon ventre évolue en fonction de ce que je mange et si j'ai écouté bien les besoins de mon corps, mes arrêts, etc. Donc voilà, c'est mon 18e jour. Au niveau de la casse aussi, tous les jours, je prends un peu de casse le matin. Ou le soir. Et je sentais que j'en prenais trop. Ça me faisait des effets trop laxatifs. Trop de détox. Je sentais des acides qui... Mon corps qui éliminait les acides, les toxines dans les intestins. Et ça me faisait des douleurs pas très agréables. Souvent dans l'après-midi, avec éventuellement aller à la selle. Et donc là, ce matin, je n'en ai pris qu'une rondelle de casse. Et ça va, je n'ai pas eu de sensation désagréable aujourd'hui. Donc voilà pour mon petit bilan du jour. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada